Cela fait un an que l'INRA de Clermonté réfléchit à sa nouvelle feuille de route. Les domaines de recherche resteront les mêmes, les céréales et notamment le blé, les systèmes d'élevage ou encore la nutrition humaine. Ce sont plutôt les méthodes de travail qui vont changer. Le traitement des données par ordinateur va prendre une nouvelle ampleur dans la recherche afin de croiser un maximum de données entre elles. C'est ce que l'on appelle la modélisation. Les questions de recherche que nous pose la société ont beaucoup évolué en une décennie ou en 30 ans. Ce n'est plus du tout la même chose qui nous est demandé. Les outils de la recherche ont beaucoup évolué. Si on veut rester aujourd'hui sur les fronts de connaissances, être compétitif sur les questions de recherche, on ne peut plus être comme nous étions organisés dans les années 80. La science des années 2020 sera ancrée dans le centre de recherche Auvergnat, mais résolument tournée vers l'extérieur. Tournée vers les universités et les entreprises locales, mais aussi tournée vers l'Europe et le monde. Un virage qu'avait déjà abordé la filière céréale de l'INRA, avec un résultat très encourageant. C'est un pari risqué. Le blé, c'est une espèce qui a été réputée difficile à travailler, au niveau génomique. Et donc ce pari, c'est un pari qui est en train d'être gagné et finalement qui a conduit à positionner les équipes de recherche clermontoises au top niveau mondial. Avec cette réflexion, l'INRA se prépare en fait pour les enjeux des 50 prochaines années. Des enjeux à l'échelle de l'humanité, comment nourrir 10 milliards d'habitants tout en anticipant les futurs changements climatiques.